Bonjour à tous, donc moi c'est pour une nouvelle vidéo haul comme vous avez pu voir dans le titre et je pense, je vous ferai peut-être un débrief en vidéo, je sais pas, dites-moi dans les commentaires quelle idée de vidéo vous ferait plaisir, que ce soit à propos de la maternité, de la famille de ce que vous voulez, lifestyle, etc. Mais désolée pour celles qui aiment ça, mais je pense que je ne ferai plus de vlog, en tout cas pour le moment parce que voilà, j'ai envie de préserver un petit peu ma vie de famille avec un bébé nouveau-né, etc. Donc pour le moment, je ne sais pas, je sais pas si je reprendrai un peu ou des fois que je filmerai des vlogs sans forcément montrer, bon ma fille vous l'avez déjà vu, mais sans montrer un bébé nouveau-né parce que ma fille c'est pareil, vous l'avez jamais vu tout bébé, je ne la montrerai pas. Donc voilà, je sais pas, je verrai. Niveau produit terminé, c'est pareil, je pense que je n'en ferai plus parce que c'est toujours les mêmes produits qui reviennent, équipe vaisselle, etc. Par contre, je vous ferai peut-être des vidéos sur mes tops et mes flops parce que par exemple, j'ai un fond de teint qui est top et j'en ai un autre qui est flop là donc voilà, je vous les présenterai en vidéo je pense, quand j'aurai quelques produits à vous montrer. Donc voilà, sinon il y aura pas mal de hauls, enfin selon ma carte bleue bien sûr mais quand je ferai des achats, je vous montrerai ça. Bon bébé d'or, donc ça va être assez tranquille, mais il y a quand même ma fille qui joue juste en bas donc voilà, désolé du bruit, mais c'est comme ça, je vais pas l'empêcher de jouer. Donc du coup, je ne vois pas grand chose parce que j'ai enlevé mes lunettes étant donné qu'elles sont cassées c'est la première fois que je casse mes lunettes, donc déjà pour la vidéo de mon accouchement je les avais enlevées et j'ai pas encore remis mes lentilles parce qu'avec les hormones et tout je les supporte pas tellement bien, donc je vais attendre mais je vais bientôt pouvoir les remettre je pense mais en tout cas voilà, là ça fait trop tâche d'avoir ma branche avec le scotch dessus et j'ai qu'une paire de lunettes et il faut que je reprenne rendez-vous chez Love Talmo et tout parce qu'elles sont vieilles ma monture, donc du coup je peux pas les réparer. Donc bref, on s'en fiche, on va commencer tout de suite avec le haul de chez Tati donc c'est que chez Tati parce qu'il y avait des promos sur les jeans à acheter, à offert donc j'en ai eu pour 104 euros, j'ai fait pas mal d'affaires et par contre pour le chez Tati, je vous les montre pas, c'est deux jeans basiques que j'ai pris un genre gris foncé je crois et un bleu marine, deux jeans vraiment tout simples brut, enfin droit parce qu'il aime pas quand c'est collé ou tout ça et c'est dur de trouver des jeans assez droits, assez larges on va dire pas du tout balgui mais voilà, normaux et voilà parce que maintenant c'est vraiment la mode un petit peu du slim etc et il aime pas du tout être serré là dedans, donc là j'ai pris deux jeans vraiment très très basiques mais ce sera pour le boulot quoi, c'est pas du tout des jeans un petit peu de sortie ou tout ça, c'est vraiment hyper simple donc voilà, ensuite on va commencer par ce que j'ai pris pour ma fille tout simplement parce que c'est en premier, donc pour ma fille j'ai pris tout en 3 ans évidemment parce que là le 2 ans, j'arrive à le faire garder longtemps comme le 1 an, le 2 ans mais là il y a pas mal de t-shirts que je suis en train de vérifier mais des fois j'oublie, donc je le remets dans son armoire des fois et donc elle le reporte une journée mais voilà, qui commence à faire manche un peu 3 quarts comme ça donc ça m'énerve, des fois dès qu'elle joue tout ça on voit son dos, enfin elle a le body encore en dessous donc heureusement mais voilà, pareil pour les pantalons des fois ça le fait bien quand elle marche etc mais si elle va s'asseoir et bien ça remonte, ça fait un peu pêche à la moule donc voilà, je commence à bien retrier, le 2 ans tout commence à partir petit à petit et le 3 ans, voilà, j'avais vraiment gardé pour finir le 2 ans mais le 3 ans ça lui va nickel donc là j'ai pris que du 3 ans bien sûr donc là j'ai pris ce petit t-shirt à manchelon rose claire avec un petit loup vraiment trop trop mignon je l'ai montré à ma soeur en photo, elle a dit qu'il était trop beau et c'est ma fille qui l'a choisi sur internet parce que là c'est une commande par internet comme la plupart du temps et donc du coup voilà, elle l'a vue, elle m'a dit je veux le loup donc voilà, du coup je lui ai pris ça parce qu'il était que 2 ou 3 euros il me semble enfin le tout c'était 104 euros après je sais plus les prix exacts mais ça devait faire 2 ou 3 euros ensuite j'ai pris un petit débardeur pour commencer un petit peu les achats pour cet été parce que du coup pour cet été elle doit avoir 2 ou 3 t-shirts en 3 ans qu'elle avait déjà l'année dernière mais sinon tout le reste c'est du 2 ans donc du coup là elle a un petit débardeur vraiment trop mignon, gris j'aime bien le gris sur les petites filles ou tout ça, même sur les petits garçons enfin j'aime bien le gris en fait en habit et voilà avec des petits motifs d'été tout simplement soleil etc jaune ensuite donc celui-ci c'est celui qu'elle a choisi également parce qu'elle a vu du jaune comme ça, ça rendait super bien sur la photo mais au final il est pas vraiment jaune bien fluo je sais pas comment il va rendre à la caméra mais en fait c'est un jaune un petit peu foncé je dirais c'est quand même flashy mais assez foncé enfin je m'attendais à un plus beau jaune mais voilà ça le fait quand même avec des petits, c'est des flamands, non des perroquets n'importe quoi avec des petits perroquets roses donc voilà avec un peu de brillant donc ça elle l'avait vu sur l'ordi enfin sur internet sur mon portable et puis elle disait qu'elle voulait jaune et ensuite comme c'était une promo sur les jeans surtout et qu'elle avait besoin de jeans, de pantalon parce que ben en 3 ans sauf que le souci de chez Tati j'aurais dû m'en douter mais bon vu que voilà de toute façon elle va mettre du 3 ans bientôt mais elle a un jean actuellement en 2 ans qui tombe un petit peu qui lui va vraiment plus le poil même le ventre ça commence on va dire un petit peu à serrer au niveau du bouton mais en fait ça tombe un peu derrière ses fesses enfin ça lui fait un peu taille basse donc il a toujours été un petit peu grand alors que c'est du 2 ans et tout le reste que ce soit qui habille qui habille chez A, au champ ou tout ça ça taille vraiment parfaitement je dirais enfin Kaby on dit toujours que ça taille un petit peu petit mais moi je trouve que ça taille pile poil quoi mais là Tati ça taille super grand sur les jeans parce que donc là j'ai pris du 3 ans effectivement ben regardez la taille donc je pense que ce sera pour la rentrée scolaire au final là c'était pour des jeans un peu pour maintenant parce que je suis en train de virer un peu ces 2 ans donc bon c'est pas très gênant parce qu'en plus après là ça va être l'été donc elle va surtout mettre des leggings, des robes, des pantacours en leggings mais voilà je pense que du coup ce sera pour la rentrée scolaire pour l'école elle aura 4 beaux jeans tout neufs voilà donc un bleu foncé en fait c'est vraiment du tout simple il y avait aussi d'autres il y avait la marque Complice qui était beau mais il y avait enfin c'était facile les jeans à 15-20 euros même si c'était un offert vu que voilà le tarif est déjà monté à 100 euros donc là j'ai pris vraiment des basiques ils étaient à 10 euros pièce mais comme je vous ai dit c'était un acheté un offert donc voilà j'en ai eu sur les 4 j'en ai eu 2 offerts donc 5 euros le jean ça m'est revenu quoi et donc ça vaut le coup je pris un gris j'ai pris un bleu très très foncé donc ça j'aime beaucoup même pour moi enfin c'est on va dire la couleur de jean que j'aime beaucoup donc voilà pour ma fille ensuite on va continuer par mon baby shoe boy j'ai pris un petit ensemble donc là en fait en 1 et 3 mois il a ce qu'il faut même en 6 mois je pense qu'il y a parce qu'il a eu reçu pas mal de choses aussi j'avais gardé des petites choses mixtes de ma fille donc je pense qu'en 6 mois ça le fait mais je commence en enfin si en 6 mois je commence pour un petit peu l'été mais sinon des fois je prends du 12 mois donc là j'ai pris un ensemble de jogging en 12 mois qui sera pour cet hiver donc gris tout simple un peu gris chiné clair et avec le pull qui va avec où c'est marqué super power donc j'aime bien un peu les trucs de super héros on va dire voilà et ensuite pour cet été donc j'ai craqué sur ça donc j'ai pris un 6 mois parce que voilà je pense que cet été il aura 3 mois du coup mars, avril, mai même pas enfin oui il aura 4 mois quoi donc c'est surpresse qu'il va mettre du 6 mois même si on m'a dit enfin on m'a dit c'est un gros bébé parce que 4 kilos à la naissance mais au final il met encore du 1 mois là et il va avoir 1 mois samedi et à l'heure où je filme la vidéo enfin de toute façon vous verrez je pense cette vidéo je sais pas quand je vais la poster le 23 il aura 1 mois et il met encore du 1 mois pour l'instant et je crois que ma fille c'était vers 1 mois enfin 1 mois où je vais commencer à mettre du 3 mois même si certaines choses lui allaient encore à 1 mois mais du coup là il met encore du 1 mois alors que je vois dans la chaîne de Mila bébé chou enfin elle a changé de nom de chaîne mais vous la connaissez toute son fils Owen du coup met déjà du 3 mois depuis déjà c'est 2 semaines je crois alors qu'au final il a pesé le même poids que mon fils et moi non enfin le 1 mois il rentre quand même dedans pourtant je crois qu'il faisait même carrément la même taille ou 1 cm plus grand mais maintenant il fait 53 le mien donc 1 cm donc je sais pas mais bon enfin le 1 mois franchement ça va bref si je commence à trop parler mais c'est parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé donc du coup voilà donc j'ai pris ce petit haut polo là j'aime beaucoup style chemisier donc c'est trop trop mignon pour les garçons avec une petite poche ici devant et voilà des petits boutons donc en gris donc 6 mois pour cet été et avec le petit short qui va avec donc de la petite poche rappelle le short donc voilà c'est trop mignon je trouve et ça vraiment j'ai craqué dessus et je crois que c'était à 7 euros l'ensemble et pareil pour l'ensemble de Jolyon tu joues au Barbie ? oui t'es sage ? oui c'est bien mon amour donc ensuite passons pour moi parce que oui j'ai fait un petit craquage mais vraiment vraiment très très raisonnable parce que ben voilà c'était pas le moment de faire des achats on va dire mais c'était vraiment ce qu'on avait besoin des jeans pour le chéri qu'il avait besoin des jeans pour ma fille qu'elle avait besoin après évidemment j'ai rajouté 2-3 petits t-shirts mais voilà pour mon fils c'est pareil mais je commence vraiment les achats pour des plus grandes tailles voilà là pour moi c'est pareil j'avais besoin de pyjama et de chaussettes donc du coup c'est ce que j'ai pris j'ai juste craqué un petit peu on va dire parce que c'était que à 6 euros c'est pas forcément hyper enfin ça peut le faire très bien avec un jean bien un jean serré et tout donc j'ai pris ces petites bottes voilà pour l'automne prochain je pense ça semble super grand pied vu que c'est pas des bottes qui montent haut donc ça me semble des grands pieds mais c'est taille 39 j'ai pas encore essayé donc en couleur camel c'était que à 6 euros donc je me suis dit c'est donné quoi donc je les prends après c'était pas un coup de coeur mais voilà c'est basique et ça fait un petit style avec un jean foncé bien serré je trouve ça je trouve ça sympa c'était des petites bottines sans talons donc voilà pour 6 euros franchement ensuite donc j'ai pris 12 paires de chaussettes je crois que c'était à 3 euros dans les 3 euros il me semble pour chaque lot donc j'ai pris ce petit lot j'ai pris pas mal de roses gris et de noirs donc là en rose et gris ce petit lot voilà c'est des chaussettes basiques parce que les miennes je les ai depuis très très longtemps depuis le lycée déjà j'ai pas mal de paires de chaussettes qui me restent donc j'ai envie de changer un petit peu de look et tout puis il y en a qui commencent peut-être à trouer donc voilà je finissais un petit peu en fin de grossesse on va dire c'était pour finir le look de de grosse on va dire parce qu'avec mes cheveux je me sens pas super à l'aise c'est pour ça que les vidéos aussi je stoppe aussi un petit peu parce que voilà bon là je me suis maquillée j'ai enlevé mes limnettes et tout donc ça va un peu mieux mais avec mes cheveux je me dégoûte et j'ai encore 20 kilos en trop donc voilà mais peut-être que je reprendrai du coup les vlogs cet été quand je me sentirai bien ou tout ça mais donc j'ai pris des chaussettes là c'est des noirs tout simplement bordeaux beige et blanc donc avec des petits nœuds et j'ai pris les mêmes en fait c'est la même gamme avec les petits nœuds mais gris et rose j'ai pris un pyjashort avec un débardeur tout simplement par contre ça taille assez grand ça me semble mais j'aime bien être large dans des pyjamas et pas moulant moulant enfin ça dépend surtout pour les bas quoi mais j'ai pris un débardeur donc j'ai rétaillé L donc ça ira super bien maintenant j'aurais pu prendre M pour les pyjamas c'est toujours un petit peu large à chaque fois donc des fois ça fait vraiment tâche quoi enfin pas sexy on va dire enfin j'ai pas pris les pyjamas sexy mais quand c'est moulant ça fait toujours un petit peu mieux donc voilà avec le petit shirt qui va avec donc ça j'avais déjà le même short j'avais déjà un petit ensemble pyjashort avec un short rose clair comme ça j'ai pris un pyjaco donc en gris aussi donc c'est sous forme de pantacourt un haut mauve donc voilà un haut à manches courtes mauve j'ai pris un autre pyjashort donc j'ai pas du tout de pyjama long mais du coup j'en prendrai pour l'hiver prochain et puis de toute façon je dors pas après en pyjama long dans le lit j'ai chaud ou tout ça même là avec l'allaitement enfin j'enlève mon haut limite juste hors senue quoi avec l'allaitement c'est plus pratique et de toute façon après j'ai chaud sous les couettes parce que moi je suis obligée de m'engouler dans la couette je ne peux pas dormir les bras en dehors de la couette c'est comme ça dites moi si vous êtes pareil bref donc du coup voilà mais là c'est vrai qu'en ce moment je me mets en short aussi le soir et je caille en fait tout simplement mais voilà c'est pas grave donc là j'ai pris ce petit pyjashort donc avec des petites pastèques et le haut vraiment trop mignon donc c'est plutôt enfantin il n'y a rien de sexy pour l'instant c'était juste des pyjamas basiques que j'avais besoin donc voilà avec un petit petit poussin j'ai voulu prendre un petit peu de collant fantaisie parce qu'après j'aimerais changer un petit peu de look et faire un petit peu plus jeune femme sexy on va dire mais voilà du coup j'ai pris des petits collants avec un petit peu résille je crois qu'on dit enfin un petit peu de troué comme ça donc les collants c'était 2,50€ et lui donc là lui c'est taille 4 carrément donc j'avais regardé par rapport à ma taille vu que je suis assez grande et puis niveau poids et il fallait que je prenne du taille 4 apparemment donc du coup je ne sais pas on verra comment ça fait mais voilà donc là c'est aussi un noir transparent avec des petits points blancs donc c'est pour changer un petit peu de look donc voilà pour mes achats et un petit bonus pour l'anniversaire de ma soeur j'ai pris je lui ai pris une chemise de nuit tout simplement un long shirt à manche courte avec un attrape rêve donc je sais voilà c'était 3,50€ en taille M et moi je le trouvais vraiment trop mignon on aime bien toutes les deux les attrape rêve donc c'est vrai que je voulais me le prendre aussi mais il n'y avait pas en L il n'y avait que M mais je suis sûre que ça fera large donc même pour elle du coup ça fera peut-être large mais voilà j'ai pris M donc comme ça pour dormir et tout c'est bien d'être large que tout serré on va dire donc j'ai pris ça donc je l'ai laissé emballer mais vous voyez qu'il y a un petit attrape rêve rose et c'est vraiment trop mignon avec des écritures dorées c'est marqué Dream Spirit donc voilà cette vidéo a duré 20 minutes mais il y aura plein de coupures pour que ça soit plus fluide donc j'espère que ce haul vous a plu dites moi ça dans les commentaires dites moi si vous commandez souvent chez Tati ce que vous pensez niveau taille etc si ça va bien mais du coup pour les jeans enfants ça taille super grand donc voilà pour cette vidéo j'arrête de blablater je vous retrouve dans une prochaine vidéo je ne sais pas encore laquelle mais je vous retrouve très vite il y aura aussi un baby room tour mais quand vraiment tout tout sera prêt parce que c'est encore un petit peu le bazar j'ai envie d'acheter deux petits trois deux trois petits meubles de rangement enfin vraiment après je pense que ce sera peut-être plus à cet automne d'ailleurs ça fait tard pour vous mais peut-être dans ouais vers l'automne quand vraiment j'aurai rangé mieux le salon qu'il n'y aura plus la nacelle qui traîne plus le cosy voilà après c'est six mois quoi plus le transat plus le tapis d'éveil enfin le tapis d'éveil le transat à quatre mois à quatre mois déjà il n'y en a plus besoin quand il commence bien à se retourner et tout puis le transat c'est juste histoire de de le changer un petit peu d'endroit que je le mets dedans mais je ne suis pas pour le laisser dans le transat tout le temps enfin voilà je suis pour un petit peu la motricité libre donc je le mets un maximum par terre enfin pas encore pour l'instant à même pas un mois mais de temps en temps mais je veux dire après c'est vraiment tout le temps tout le temps par terre la motricité libre et tout ma fille s'était retourné plutôt vite à douze semaines là lui déjà à la naissance il commençait à bouger comme ça à être pas mal sur le côté donc il faut faire déjà attention mais ça se trouve à deux mois il va se retourner mais voilà quoi donc du coup c'est pour ça que c'est encore un petit peu le bazar il reste à ranger enfin il dort pas encore dans son lit de cran je dirais il est encore dans la nacelle des fois je l'habituais pour faire les siestes en journée dans son lit mais en ce moment il a du mal il y a la semaine dernière il avait fait deux heures de sieste dans son lit sinon il fait 20 minutes ou bof mais dans la nacelle il dort assez bien enfin il a fait son pic de croissance aussi donc c'était pour ça mais voilà donc là actuellement il dort c'est dans notre lit enfin dans le canapé lit quoi il dort je l'ai endormi au sein enfin celui qui a lâché parce que la petite est venue lui faire un bisou et du coup il a lâché et ça l'a un petit peu fait sursauter donc il a lâché le téton mais il dormait à moitié donc en fait il dort depuis bref j'arrête de parler mais c'est vrai que je vous ferai des vidéos plus vlog peut-être si je reprends mais c'est vrai que comme ça je parlais beaucoup dans les vlogs donc allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo